... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Le Conseil national de transition est convoqué en session extraordinaire ce lundi 4 août et mardi 8 août 2023. Lors du jour de cette session extraordinaire portent sur l'examen des projets de loi portant code minier en République du Mali relatifs au contenu local dans le secteur minier. Pour rester en règle vis-à-vis de la loi, la Cour suprême de Bamako vient de renouveler le mandat de dépôt de l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances Mme Boiré-Félicie Soko en détention provisoire depuis août 2024 à Bollé. Elle est citée dans l'affaire de l'achat de l'avion présidentielle et le marché de fourniture, de matériel et d'équipement militaire. Sous fait Ibeka, elle doit rester en prison jusqu'au 26 août 2024 puisqu'elle refuse de payer 500 millions de francs CFA des cautions pour bénéficier d'une mise en liberté provisoire, comme ce fut le cas pour l'ancien ministre Mohamedou Kamara, désormais en liberté depuis mars 2023. En effet, le prêcher Mohamed Abdoulaï Chouad d'Ishuala Bayaya Aïdara fait objet d'une plainte de la part des Maliens résidents aux États-Unis d'Amérique. Il accuse les jeunes leaders religieux d'abus de confiance dans une affaire de parcelles à usage d'habitation, SIS, près des 1008 logements sociaux. Pour sa part, le mis en cause s'est dit prêt à aller répondre ce jour devant le juge, car il s'estime être victime d'un acharnement et d'un complot orchestré. A noter que cette convocation d'Ishuala Bayaya Aïdara constitue un nouveau rebondissement dans une affaire qui avait été classée sans suite avant qu'un substitut au procureur du tribunal de grande instance de la commune 4 ouvre une information judiciaire. Selon des sources concordantes, l'entraîneur national des 8-16 de basketball vient d'être suspendu. Dans un communiqué, la Fédération malienne de basketball parle de soupçons de harcèlement sexuel sur une de ses joueuses. Les faits se seraient déroulés du 16 au 23 juillet dernier à Monastir, en Tunisie, lors du dernier afro-basket féminin de moins de 16 ans. À présent, page noire de ces petits journaux intelligents avant de concluir. Animé par un sentiment de joie après avoir appris que ces deux enfants ont été admis au Baccalauréat national ce vendredi 4 août 2023, la première épouse du fait directeur du journal Le Prétoire, Titi Ouagé, a malheureusement piqué une crise cardiaque et renda l'âme quelques heures plus tard à l'hôpital le Luxembourg de Bamako. Toutes nos condoléances à la famille Andei. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Kounafouni Télémani. Kounafouni Télémani.